En nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local ? En nom de quoi ? Qui vous a donné cet ordre ? Je suis un parlementaire ! Vous ne me touchez pas ! Vous ne me touchez pas ! Nous ne sommes pas des voyous ou des bandits à aller faire votre métier de policier ! La République, c'est moi ! C'est moi qui suis parlementaire ! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte ! Elle craque, elle craque ! Allez ! On va voir qui va avoir le dernier mot ici ! J'espère que vous n'en faites pas partie, mais je n'en suis pas sûr. Disent, je condamne les violences, mais je les comprends. On ne peut pas comprendre cette espèce de violence qui s'attaque au commerce, à l'activité économique, à la croissance, qui met au chômage technique des gens qui sont... Moi je vous invite, pour comprendre, de prendre un LBD dans l'œil. Juste pour comprendre. Mais monsieur, vous pensez bien... Je vous invite juste à comprendre cela. Vous pensez bien qu'on a tous été extrêmement désolés. Robert, sois sincère, tu la regardes, parce que tu te dites qu'elle est d'origine. Oui, c'est ça, on s'est très bien aussi. Allez-y, allez-y, allez-y ! Quand tu regardes un peu, quand tu la regardes, arrête ! Arrête, ne sois pas hypocrite comme ça ! Mais non, je me contrefous de ça ! Bon, alors allez-y, allez-y ! Alors, c'est ton naturel qui arrive sans plus mal ! Oui, c'est ça, voilà, c'est ton naturel ! Et ton naturel, je ne vais pas y revenir tout de suite, soyez en gentil ! Allons-y, Robert Mena ! Soyez en gentil ! S'il te plaît, va sur le pas sur le naturel ! Continuez ! Prenez des photos, prenez des photos ! Vous vous calmez, monsieur ! Je t'avais un violent ! Vous l'avez trahousé ! Monsieur, ça fait deux fois que je vous le dis ! Monsieur, je l'ai signalé ! Eh, je suis député ! Monsieur, je suis député, monsieur ! Monsieur, je suis député, monsieur ! Vous n'avez pas touché comme ça, je me suis mort ! Je suis député là-là, d'accord ! Vous faites deux fois, est-ce que vous le dites ! Vous faites deux fois, vous faites un gros ! Évidemment, il me disait, sioniste, raciste, sioniste, raciste... Sioniste de merde, par quoi ? Attends ! Nique la merde ! T'es un nœud ! T'es un nœud ! C'est la p*** ! Tu veux l'emmencer ! Tiens, il va se punir ! Le peuple, il va se punir ! Le peuple, il va se punir ! Nous sommes le peuple ! Grosse merde ! Je ne sais pas, c'est un sioniste ! Dans ces quartiers-là, c'est non seulement le trafic de drogue qui règne, mais c'est aussi l'islamisation. C'est-à-dire que les rues sont remplies de boutiques halales, c'est-à-dire que les femmes sont voilées, et même parfois le voile complet, sans respecter la loi, mais comme depuis les émeutes de trappe, vous savez que les flics ont des consignes de ne plus interpeller ces femmes-là... Non, je ne suis pas au courant. C'est vous qui êtes connecté aux flics, ce n'est pas moi. Oui, je suis journaliste aussi. Vous êtes aussi un dique ? Non, ce n'est pas un dique. Non, je ne suis pas un dique, moi. Mais allez-y, allez-y. Et maintenant, j'attends votre... Puisque ici, c'est un échange possible. C'est un échange possible. Ça a touché tout le monde dans le sens où tout le monde s'est senti interpellé, par ce que j'ai écrit. Mais c'est l'histoire de pendé les blancs. C'est une histoire d'inversion entre le blanc et le noir. C'est l'histoire de mon pays, parce que je suis français. Je représente cette France. Mais moi, si je dis pendé les noirs, je ne suis plus à l'antenne demain. Si vous dites pendé les noirs, ça n'aura pas la même connotation dans le sens où... Je vous le confirme. Ça a déjà été fait. Et ça serait un mal... Qui a dit ça ? Ça a été fait où ? Mais les noirs ont été pendus, monsieur. Non, mais là, on parle d'aujourd'hui. Vous êtes en France. Vous parlez de votre pays. On parle d'aujourd'hui, mais l'histoire du monde entier joue un rôle, tire son essence dans ce que nous vivons aujourd'hui. Mais c'est ce qui se passe aussi pour la police. Quand vous avez une personne qui est blessée, tous les policiers sont des violents. Quand vous avez une personne qui est insultée, tous les policiers sont des racistes. Quand vous avez une personne qui... Tous les policiers sont... On est comme ça depuis le début du débat. Qu'en est-il des enquêtes au niveau de la police ? Parce que quand on regarde les enquêtes contre les gilets jaunes, qu'en est-il des enquêtes contre la police ? Parce que samedi, on a pris très très cher. On a tous été violentés. Moi le premier. Même s'il manque un... Oui, j'ai été violenté. Factuellement, c'est quoi ? Non, non, parce que moi j'ai fait des scènes attrapées par la police. Des scènes de dignes de terrorisme en France, donc... Des scènes d'ignes de terrorisme en France, donc... Vous avez quand on met... Je vous rappelle, attendez, attendez... Quand on met le feu à un chantier à quelques centimètres... Si vous plaît, vous êtes gentil, Effectivement, les membres du gouvernement et le président de la République se sont exprimés. Qu'avez-vous ressenti hier face à cet homme ? De l'inquiétude ? Non, parce qu'il était face à moi avec d'autres. Encore une fois, il y en avait d'autres qui n'étaient pas des islamistes. Lui était le seul islamiste. Mais hier au tribunal, j'entends. Au tribunal ? Non, je ne sais pas. Si vous voulez, il avait une bonne tête. Il n'avait pas le visage défiguré par la haine. Et après, j'ai été surpris par l'attitude des conseils. Et puis j'ai vu ses amis et sa famille aussi dans la salle. Et là, j'ai eu un peu plus peur. Pourquoi ? Parce que c'était, si vous voulez, un islamisme très apparent. Ils étaient habillés comment ? Ils voulaient le voile qui couvrait tout le visage. Et donc, ils faisaient des barbus à côté d'elle. Alors peut-être, évidemment, l'habit ne fait-il pas le moine. Et je ne juge pas. Mais ils avaient des visages patipulaires qui m'ont mis un peu mal à l'aise. Qui doit faire dix fois plus d'efforts que les autres pour être reconnus. J'ai fait ça ! Mais vous voulez vraiment être reconnus avec ces paroles-là ? Excusez-moi. Je demande de prendre, je suis rassuré, j'ai entendu ce qu'il fallait. D'écouter le bourdonnement des Colibris qui explique mon histoire. C'est très poétique. Non mais attendez, je peux voir juste sur une chose. Vous me dites depuis tout à l'heure... Il faut éliminer toutes les sourates dans lesquelles il est écrit qu'il ne faut pas faire ami avec des juifs et des chrétiens. Vous confondez les hadiths et le Coran. Non, il y a les deux. Mais non, il n'y a pas les deux. Il y a les sourates du Coran et les hadiths. Est-ce que vous pouvez expliquer ? Parce que sinon, Pascal Praud va appeler la police si on parle du Coran sans le prévenir. Juste précisez quelque chose, Pascal Praud. Les hadiths font partie de la Charyat. Les hadiths, les hadiths, voilà, parce que ça vous fait fourcher votre langue. Mais vous avez une tête de berbère. Je parle français, vous savez. Honnêtement, vous avez la tête d'un mec qui tient un épicerie pas loin de chez moi en plus. Je vous dis, venez à Barbès, vous avez la même tête. J'adore les épiceries, mais c'est vous qui faites le délit de faciès, vous voyez ? Parce que moi... Ça, c'est drôle comme phrase dans vos deux. Mais oui, c'est un peu... Mais qu'est-ce que vous faites quand je les déficier ? Aujourd'hui, parce qu'il est obsédé par le racialisme. C'est un peu péjoratif, c'est bon de dire ça. Alors vous ne touchez pas à personne, je vous l'ai dit ! Je vous l'ai dit qu'il était violent ! Ouais, mais non, mais oh ! Descendez de cette table ! Descendez de cette table, arrêtez de salir mon matériel ! Allez, vas-y, essayez de me pousser pour voir. Vous ne la touchez pas ! Vous ne la touchez pas ! Allez, touche-moi pour voir ! Touche-le, 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 touche-le ! Vous prenez pour qui ? Un procureur, s'il vous plaît. Pourquoi vous n'êtes pas le procureur, vous ? Un procureur avec un gilet par mal ? Oui, oui, celui que vous n'êtes toussez. Qui ? C'est vous que je pousse ? Lui, là. Mais c'est un procureur, il ne fait pas la justice, là ! Juste sur une chose, vous me dites depuis tout à l'heure, vous nous dites depuis tout à l'heure, je suis français, je suis né dans ce pays, j'imagine qu'on est à peu près de la même génération. Peut-être. Voilà. Alors, moi aussi je suis française, je suis né dans ce pays, voyez-vous. Et quand j'entends, j'ai baisé la France jusqu'à l'agonie, cette hexagone, j'encule sa grand-mère. En fait, la grand-mère de cette hexagone, c'est la mienne, voyez-vous ? D'accord. Donc, si ce pays est insupportable et que vous avez envie d'enculer sa grand-mère, comme vous dites, ce n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, parce que pour dire dans la même phrase, si vous voulez, enculez, sa grand-mère à ce pays, la porte est grande ouverte. Je pense qu'elle n'a pas dû capter sémantiquement qu'il y avait un truc qui clochait, mais non. Sous-titrage Société Radio-Canada